Le président Alassane Ouattara a échangé ce matin avec une délégation de l'AACA, la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle, qui a pour entre autres mission de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information. L'actualité également marquée par ce moment d'échange entre le ministre d'État, Albert Maboukouacus, et les journalistes de la presse nationale et internationale. Cette conférence avec le thème « Recensement Général de la Population et de l'Habitat, quels enjeux dans le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire ? » Et puis la première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité National de Surveillance des Actions de lutte contre la traite et le travail des enfants ouverts ce matin, un atelier de renforcement des capacités destinées aux professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Et puis en Afrique du Sud, pas de grandes surprises au lendemain des élections législatives. L'ANC et le parti au pouvoir arrivent en tête des décomptes. Selon les résultats partiels, l'ANC obtient plus de 63% des voix. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Dans ce 20h, vous aurez le dossier de la rédaction, dossier consacré à un sujet d'actualité, les grossesses en milieu scolaire. Ce dossier dans une vingtaine de minutes. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé ce matin avec une délégation de l'AACA, la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle. L'un des temps forts de cette audience a été la remise au président de la République du rapport des activités de l'année 2013 de cette Haute Autorité, le compte-rendu de Viviane Agnima. Organe de régulation qui veille au libre fonctionnement de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle, la AACA, a été installée le 20 juin 2012. Et c'est pour répondre à l'obligation que lui fait la loi de remettre son rapport annuel au président de la République que la AACA, avec à sa tête son président Sissabane, a été reçue ce jeudi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara pour la remise de son rapport annuel 2013. La AACA, qui est investie de plusieurs missions, comme celle de contrôler l'effectivité du pluralisme sur les antennes des organes officiels d'information et de communication, ainsi que celle de conduire la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, et celle aussi de conduire la transition numérique. Sur ces trois aspects, le président de la AACA a présenté le travail réalisé par l'organe de régulation. Concernant la libéralisation de l'espace audiovisuel, la AACA, comme exposée devant le président de la République, a décidé de casser le monopole du bouquet satellitaire. La AACA a aussi décidé d'ouvrir l'espace audiovisuel aux radios commerciales et d'attribuer de nouvelles fréquences. Concernant la transition de l'analogique au numérique, il doit être réalisé à la date butoir du 17 juin 2015. La AACA, qui a exprimé des inquiétudes, a fait part de doléances au président de la République. Nous sommes exactement à 404 jours, la date arrêtée pour le basculement de l'analogique vers le numérique. Et la AACA manquerait à son obligation de conseil si elle n'émettait pas un signal fort d'alerte sur le retard qui risque de devenir assez grave si des dispositions urgentes n'étaient pas prises. La AACA arbitre aussi de l'équité en matière de pluralisme sur les médias audiovisuels d'État. Sur cet aspect, le président de la République a encouragé l'organe de régulation à poursuivre sa mission en toute sérénité. Il a cependant fait une seule recommandation, avoir pour souci la réconciliation nationale. J'ai beaucoup apprécié la franchise et le contenu de votre rapport, les recommandations, les avis que vous avez émis. Évidemment, nous n'avons pas totalement libéralisé au niveau de la presse audiovisuelle, mais ça viendra. Et donc, l'alerte que nous devons donner aux uns aux autres, c'est qu'il n'y a plus de responsabilité à ce niveau quand ce sera fait. En ce qui concerne l'accès équitable par rapport aux organisations politiques ou de la société civile, je suis très regardant sur la nécessité d'avoir le maximum d'équité. Mais cela dépend également des intervenants. Il faut que les interventions contribuent à la réconciliation. J'ai dit à Mme le ministre que nous devons laisser à la télévision sa liberté et que nous ne devons pas intervenir. C'est à eux de choisir leur programme, mais de leur dire que cette télévision appartient à tous et que tout le monde doit donc pouvoir se sentir concerné par ce qui transparaît à la télévision. Donc là, nous sommes également en phase, mais c'est un processus. Malheureusement, la sortie de crise a divisé nos compatriotes. Il y a toujours un peu, malheureusement, des comportements et des propos que personnellement je condamne, qui n'aident pas à la réconciliation. Et si des tels propos sont tenus, il est clair que la radio et la télévision ne peuvent pas les diffuser, parce que c'est contraire à l'éthique et c'est contraire à la volonté du gouvernement de renforcer cette évolution. Les petites radios locales et autres, il faudrait que ça se développe, mais dans un sens de responsabilité et en ayant envie à chaque fois de la réconciliation. Le président de la République a présenté ses félicitations à toute l'équipe de la AACA. Il a promis faire en sorte que cette structure, de même que tous les organes qui contribuent à asseoir la liberté en Côte d'Ivoire, soient dans de bonnes conditions pour réussir leur mission. Voilà, c'était le compte-rendu de Viviane Agnime. La délégation ministérielle africaine venue participer au Salon international de la sécurité et de la défense a été reçue en audience par le président de la République, audience consacrée aux questions sécuritaires sur le continent, avec un accent particulier sur la lutte contre le mouvement islamiste armé Boko Haram au Nigeria. Et puis vous allez le voir sur place au palais présidentiel, une autre audience a été accordée cet après-midi au ministre congolais chargé des affaires étrangères. Basile Kouébé était porteur d'un message du président congolais Denis Sasungueso qui va bientôt effectuer une visite d'État ici en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, le chef de l'État s'est rendu à la grande mosquée de la rivière à Golfe pour assister à la levée de corps de Thieba Ouattara, ancien député, par la suite questeur à l'Assemblée nationale, décédé le 17 avril dernier. Des prières ont été dites pour le repos de l'âme d'Ela Adja Thieba Koulibali, ainsi que des bénédictions faites par le chèque Aboubakar Foufana, président du COSIM. A titre magnifique, il a été fait commandeur de l'Ordre de l'Éducation nationale. L'innovation aura lieu demain vendredi à Satama Sokoura, dans le département de Dabakala. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu ce jeudi au centre hospitalier de Yopougon et sur place, au Rouguilom, a laissé des souvenirs aux femmes qui ont accouché aujourd'hui parce que le 8 mai est le jour de naissance du président de l'Assemblée nationale. Le témoignage de Sidoni Davila et Alexis Ouedraogo. Visite surprise du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kidbafori Soro, à la PMI de Yopougon. C'est avec ses enfants nés ce 8 mai tout comme lui qu'il a voulu célébrer ses 42 ans. Guillaume Soro s'est rendu dans chacune des salles pour saluer les mamans venant de donner naissance. Voilà, ça c'est pour vous que vous lui direz quand il sera grand que je suis passé. Bonne chance ou heureuse coïncidence pour ses enfants, leur maman en tout cas a reçu des présents. Il y a 42 ans je naissais et je n'avais pas la chance de naître dans un centre de maternité. Je suis né à la maison. Aujourd'hui je suis ici dans ce centre pour d'abord noter la chance que tous ces bébés charmants, que j'ai vus ça et là, ont de naître dans un centre de maternité. J'ai voulu être dans un centre qui est proche des populations. Là où j'ai la possibilité d'avoir des enfants de parents démunis, je pensais qu'il fallait aller vers ces centres-là de proximité pour avoir ce lien avec ces familles modestes. Le président de l'Assemblée nationale a aussi visité le centre hospitalier de Yopougon-Athier en vue de se faire une idée des conditions de travail des agents. 8 mai 2014, ce jour spécial pour Soro Guillaume, restera à coup sûr gravé dans le cœur de ses mamans et surtout dans la vie de ses enfants pour lesquels il souhaite un avenir meilleur. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, a ouvert ce matin un atelier de renforcement des capacités destiné aux professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Viviane Agnima. Former les professionnels de la presse nationale sur tous les aspects de la problématique de l'exploitation de la traite du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce vœu cher à la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre ce fléau, la première dame Dominique Ouattara, s'est traduit par l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités à destination des journalistes et professionnels des médias nationaux qui a vu la présence à son ouverture de la première dame ainsi que celle de trois ministres du gouvernement dont la vice-présidente du Comité interministériel de lutte et celle de deux anciens ministres de la communication et aussi la présence de partenaires au développement et de partenaires de l'industrie du cacao. C'est dire l'importance que revêt la tenue de cet atelier de renforcement des capacités, tant la presse est le relais indispensable pour porter aux populations le message de sensibilisation du gouvernement. C'est pourquoi en ouverture de l'atelier, la vice-présidente du Comité interministériel de lutte, la ministre de la solidarité et de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désirée Ouloto, a lancé au nom du gouvernement un appel vibrant aux professionnels de la presse pour qu'ils apportent leur contribution à la lutte que mène le gouvernement pour éradiquer en Côte d'Ivoire le fléau de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. L'action des journalistes, des animateurs, des femmes et des hommes des médias engagés est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan d'action nationale 2012-2014 de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Un appel que la ministre de la communication, Afoussiata Bambalamine, a tenu à rassurer en exprimant son engagement et celui de tout son département ministériel. Madame la première dame de Côte d'Ivoire, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, permettez-moi de saluer respectueusement votre présence à la tête de cette importante institution dévouée à la cause des enfants. Je voudrais surtout saisir cette occasion pour vous réaffirmer mon engagement à agir à vos côtés pour préserver les enfants de Côte d'Ivoire de toutes ces formes de pratiques avélissantes et néfastes à leur épanouissement, évidemment, en tant que ministre de la communication pour permettre aux journalistes justement de participer de leur côté à cette lutte. Intervenant à son tour, la présidente du Comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, a salué le travail déjà réalisé par la presse depuis le démarrage de la sensibilisation. Je voudrais saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont sensibles à cette question. Aidez-nous à stopper l'exploitation des enfants dans notre pays en expliquant à nos frères et sœurs dans les villes et les campagnes, ainsi qu'à nos parents paysans, les dangers auxquels ils exposent leurs enfants victimes d'exploitation. Aucun secteur n'est à négliger, que ce soit dans le domaine des mines, du transport, de l'agriculture et du secteur urbain, partout où nos enfants sont exploités, agissez. Votre métier vous confère le pouvoir de changer les choses. Après la cérémonie d'ouverture, la centaine de journalistes participant à cet atelier va recevoir pendant deux jours une formation s'articulant autour de plusieurs thèmes afférents à la lutte contre la traite et le travail des enfants. Le district d'Abidjan accueille la 33e convention congrès du Lions Club. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre bilan a eu lieu en présence du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko représentant le Premier ministre les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec notre réporteur Gabriel Zani. La 33e convention congrès du Lions Club dénommée COCOA 2014 a débuté ce jeudi matin par une parade des différentes délégations venues de toute l'Afrique, du Proche-Orient, de l'Inde, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique pour une rencontre institutionnelle. Au-delà donc d'un chronogramme traditionnel marqué par une cérémonie d'ouverture, des séances plénières, le bilan des activités de l'organisation en Afrique sont également prévues pour aboutir à l'élection des dirigeants Lyons. Cette 33e convention s'ouvre sur les enjeux et perspectives du lionisme en Afrique, une rencontre de taille qui sera l'occasion de célébrer les 60 ans du lionisme en Côte d'Ivoire. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre, parrain de la cérémonie, a montré l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de recevoir un tel événement. Nous, Ivoiriens, nous tirons naturellement une légitime fierté et pour cause. Vous le savez bien, notre pays sort d'une longue décennie de difficultés économiques, politiques et sociales sans précédent et dont le point culminant fut la grave crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Et nous n'avons pas oublié que pendant cette période, vous nous avez soutenus. Merci pour vos contributions diverses et vos prières. Cette manifestation, j'en suis persuadé, offrira à nos hôtes une lucarne pour voir ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire sous la houlette du président Alassane Ouattara. Près d'un millier de congressistes renforceront leur amitié au cours de ce rassemblement. Kokoa 2014 sera aussi un marché potentiel pour les sponsors car son objectif marketing est d'impliquer les populations à participer aux activités du Land's Club et de faire du tourisme. L'actualité en Côte d'Ivoire ce jeudi, également marquée par ce moment d'échange entre le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus et les journalistes de la presse nationale et internationale. Cette conférence de presse avait pour thème « Recensement général de la population et de l'habitat. Quels enjeux dans le développement de la Côte d'Ivoire ? » Pendant plus d'une heure, le ministre a donné des informations sur les enjeux de ce quatrième recensement. Il a également fait le bilan du déroulement de l'opération sans oublier d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. Herman Niamia. Recensement général de la population et de l'habitat. Comment se déroule l'opération ? L'appel au boycott lancé par le FPI est-il suivi ? Combien de personnes ont été recensées à ce jour ? Les résultats attendus pourront-ils être atteints ? Face à la presse nationale et internationale, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du comité national du RGPH, a fait le bilan mis par cours. Mabrit Wakes souligne que l'opération a connu des difficultés dans sa mise en œuvre. L'opération des recensements généraux de la population et de l'habitat qui est à sa quatrième édition précise Mabrit Wakes est initiée pour mieux planifier le développement. Il souhaite donc que l'on mette fin aux campagnes de sabotage soutenues par des partis politiques. Un parti politique sérieux doit soutenir ce recensement pour qu'au vu de la crise, nous ayons des données qui nous permettent de présenter, de proposer quelque chose aux électeurs ou mariaux. Sinon, on propose des choses qui ne tiennent pas la route parce qu'on n'a pas les vrais chiffres. C'est pour cela que c'est une question qui concerne tout le monde parce que chacun de là doit s'attendre donc à sa part et je voudrais dire que la croissance inclusive se réalise sur la base de ces chiffres sur le recensement parce que le recensement on vous dit de la population et de l'habitat. Ami Pakou, malgré les appels au boycott et au rétat dans le démarrage de l'opération, le ministre Mabrit se félicite des résultats obtenus. Les chiffres varient d'environ 20% à presque 90% selon les zones. Évidemment, une zone comme Abidjan qui a commencé très tard à des chiffres aujourd'hui varient d'environ 18% selon la commune à 79%. Le président du comité national du recensement général de la population invite la population à se faire recenser. Selon lui, elles sont les grandes bénéficiaires de cette opération. Mabrit Wakes ajoute aussi que la loi fait obligation à tous citoyens de la Côte d'Ivoire de répondre aux questionnaires des agents recenseurs sous peine d'amende. Après la Tunisie en 2012 et le Maroc l'an dernier, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille cette année l'Assemblée générale ordinaire de l'Assemblée internationale des régions francophones, une institution d'intégration et de coopération entre les collectivités décentralisées. Les réflexions portent sur l'emploi, la gouvernance et la décentralisation. Pendant quatre jours donc, les associations issues de 28 pays vont fédérer leurs expériences pour relancer le développement local. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters. Direction Saint-Pédro pour quelques temps forts de la semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro. Le port autonome de Saint-Pédro y est bloqué, aujourd'hui débloqué par les performances de 2011, plus de 3 millions de tonnes de marchandises, plus de 4 millions en 2013 et 144 milliards de recettes douanières. Autre déclencheur de la prospérité du port de Saint-Pédro, la CIMPOR, semaine industrielle et portuaire ouverte par la tutelle des investisseurs d'ici et d'ailleurs sont venus réconcilier les projets papiers et les réalités du terrain. Pour accompagner cette opération, le BNED, Bureau national d'études techniques et de développement, a décliné tous les projets structurants de l'arrière-pays et des pays limitrophes pour s'inscrire dans le développement durable de la Côte d'Ivoire. Il y a des investissements structurants importants. D'abord, au niveau des infrastructures, la voie qui va relier Saint-Pédro au Mali, qu'on appelle la voie de l'Ouest, c'est une voie importante qui va partir évidemment du Mali, qui va desservir toutes les capitales qui sont situées à l'Ouest jusqu'à tout bas et rejoindre évidemment le Mali pour essayer de desservir aussi le port de Saint-Pédro. On peut également citer toutes les interconnexions qu'il y aura entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, notamment d'ananer l'Ola, frontière de Guinée et aussi la Côte d'Ivoire et le Libéria. Deuxième jour de rencontre, Gaussu Touré, ministre des Transports, s'est donné le temps d'organiser des B2B pour écouter les investisseurs d'ici et d'ailleurs et apporter des réponses directes à toutes les préoccupations ponctuelles, différer certaines et permettre ainsi à chacun de repartir avec la conviction que la Côte d'Ivoire veut désormais prendre rendez-vous avec le développement réel. Les jeunes filles des lycées et collèges en zone rurale sont aussi touchées par ce sujet d'actualité, les grossesses en milieu scolaire. La preuve, à Badaso, village situé à 6 km de Sikensi à une demi-heure du district d'Abidjan, et bien des jeunes filles prennent des grossesses en plein d'année scolaire et arrêtent d'aller à l'école. Le constat a été fait par notre reporter Eugène Atoubé du service inforégional de la rédaction. Des tout-petits partageant le repas avec leurs parents. Nous sommes à Badaso dans la sous-réfecture de Sikensi. Dans ce village de Similam, on trouve de nombreux enfants à bas âge qui ne grandissent pas dans le giron de leur mère parce qu'absente pour cause d'école. Ce nouveau-né va se retrouver dans ce cas. Sa mère, encore au village pour des soins après son accouchement, est élève dans un collège de Sikensi. Pour elle, l'école cette année s'est terminée. Badaso est l'exemple de la pauvreté en milieu rural. Pour autant, les parents font mes et pieds pour que leurs enfants en âge de scolarisation aillent à l'école. On est même frappés par le taux élevé de filles inscrites dans les écoles que compte Badaso. des filles brillantes, fierté et espoir de leurs parents et de leurs maîtres. Mais une fois au collège, leur élan se trouve brisé. J'étais au lycée de mon départ de Simon-Niveau-Bago. Je faisais la seconde là-bas. Et puis, j'ai pris une grossesse. J'ai fait une dans la maison. Cette année, je ne réponds encore. Par faute de tuteurs et de logements, ça donne aux garçons et à la fin de compte, c'est les grossesses qui nous arrivent ici. Alors, vraiment, ça fait que notre travail que nous faisons, les fois que nous faisons pour les enseigner, tombe en rue. C'est avec beaucoup de tristesse que les instituteurs de Badaso racontent le drame des collégiennes de ce village. Certaines, reconverties dans le commerce de poissons ou la vente d'athéqués. Elles ont pris la décision douloureuse de ne plus retourner à Sikensi pour l'école. effaçant même de leur esprit les souvenirs de leur passage dans cette ville en tant que collégiennes ou lycéennes. En réalité, elles traversent une crise morale difficilement supportable, nées du sentiment de honte face à leurs camarades qui, elles, n'ont pas trahi la confiance que leurs parents ont placée en elles. Ça fait mal. Ça fait très mal. J'ai deux de mes filles qui ont pris Gousset comme ça, qui ont abandonné. Il y a une qui a abandonnée et la sixième. Il y a une qui a abandonnée et la cinquième. En tout cas, c'est un problème pour nous. Je conseille mes camarades, même si les parents ne leur donnent rien, ils laissent plus de ne pas faire ceci parce que ce n'est pas bon. Donc, le président Alassane et sa femme Dominique de nous construire un éternat à Sikensi. Nous sommes allés voir le théâtre où se joue dans le silence le drame des collégiennes du village de Badasso. C'est ici, à Sikensi, localité située à 6 km de Badasso. Dans cette ville cosmopolite, il y a de nombreux collèges et lycées, mais aucune structure d'accueil pour recevoir les élèves, pas de foyer ni d'internat. Dans cet univers inconnu que bien de nouveaux collégiens découvrent pour la première fois, filles entre elles ou filles et garçons ensemble se cotisent pour louer une chambre souvent sans aucune commodité. Pour un volontarisme dans les titeurs, je pense qu'il faut revoir qu'est-ce qui a fait qu'il y a une désaffection de ceux qui pouvaient volontairement prendre des enfants, des scolaires, dire qu'ils sont sous ma titelle. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre de risques. Les temps ont vraiment changé. La société ivoirienne a perdu le sens des valeurs d'hospitalité et de fraternité au point qu'aujourd'hui, personne ne veut être tuteur d'un élève et surtout quand il s'agit d'une fille. Au début, les parents ont de l'empressement à payer le loyer les premiers mois. Mais au milieu de l'année scolaire, commencent les difficultés qui contraignent les filles à se débrouiller comme elles peuvent selon leur propre expression. Mon frère, il a fait mon inscription depuis cette année. Donc actuellement, si quelqu'un vient par exemple vers mon concert pour dire que je veux m'occuper de toi, mais je veux que ma chanson force, il va accepter. C'est ça qui entraîne les grossesses dans les lycées. Pour qu'une mère, un père, sur ses enfants, pour dire que l'enfant soit auprès de ses parents. Et la solution est que s'il y a une école, un collège qui est construit auprès de ce village, ça peut éviter beaucoup de choses. A Badasso, aujourd'hui, elles sont nombreuses à quitter le collège après une grossesse non désirée. Malgré cet échec, on continue à investir dans la jeune fille avec l'espoir de l'avoir demain devenir une femme battante en Côte d'Ivoire. C'était le dossier de la rédaction proposé par Eugène Atoubé. La police criminelle vient de mettre fin aux activités d'un chauffeur de taxi auteur de plusieurs agressions à mes armées. Ses victimes sont en grande partie les femmes. Ce chauffeur de taxi opérait régulièrement dans les communes de Cocody, d'Ajame et de Yopougon dans le district d'Abidjan. ce chauffeur de taxi comptait à son actif 16 attaques perpétrées contre la jante féminine. Ses lieux de pédilection Cocody, Riviera Palmeray, Adjame et Yopougon. Il se nomme Traoré Seidou. Pour s'attaquer à ses cibles, il dissimula le numéro d'immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de téléphone inscrit sur le flanc à l'aide de papier autocollant de couleur. Il vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la police criminelle. Je partais avec elle à Palmeray. C'est 21h30. C'est là un coup de route entangré Palmeray et je freine et j'essaie de l'agresser à la pompée dans mon visage. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs objets tels des couteaux, de la drogue, des montres, des lunettes, des sacs à main. Interrogé sur l'origine de ces objets, Traoré Seidou les a reconnus comme étant le fruit de ces nombreux vols à Mehamé sur les clientes qui empruntent son taxi. D'ailleurs, 16 d'entre elles l'ont formellement reconnue. Sa dernière victime en se défendant a pulvérisé une bombe anti-agression dans son visage, ce qui a permis son arrestation. Les stratégies de lutte ont été mises en place et nous allons séviller. Sans faiblesse, il faut que la population, que les chauffeurs de taxi, la corporation des chauffeurs de taxi nous aide à faire en sorte que les taximènes braqueurs au niveau du district d'Abidjan, ce fléau ne soit qu'un mauvais souvenir. On compte à ce jour 23 cas d'attaque ciblées contre l'agente féminine perpétrées dans le district d'Abidjan par les chauffeurs de taxi-compteur. 19 cas à Kokodi, 2 à Adiamé, 1 à Marcory et 1 à Yopougou. Et dans le cadre de la coopération dans le domaine de la sécurité, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, entamera à partir de demain une visite de travail en Côte d'Ivoire. Une journée hommage au président du PDC-RDA, Rikonambidi, a été organisé le 5 mai dernier, journée de reconnaissance initiée par la Fondation Espoir du PDC-RDA. M'adresser à Zébouribali, et à son équipe pour leur dire combien je suis en carrière. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a 80 ans ce lundi 5 mai 2014. Date choisie d'ailleurs par la Fondation Espoir du PDC-RDA pour honorer le président Henri Konambidi. Un homme, une histoire, un destin. C'est le thème qui a réuni jeunes et doyens du parti au cours d'une journée dite d'hommage. Une journée hommage au président Bédier pour lui dire merci, mais aussi merci pour la politique de stabilité dans le cadre du RHDP. Et c'est pourquoi nous avons invité toutes nos bases pour nous retrouver aujourd'hui en ce lundi, jour de son anniversaire, pour nous souvenir de l'homme, son action, son oeuvre. Emmanuel Niamien Mgouran, Boitiemélé Idiampan, Albert Kaku Tiapani, Dagobert Banzio, Maurice Kaku Gikawie, tous ravivent encore dans leur mémoire les instances inoubliables en compagnie d'Aimé Henri Conan Bédier. Le film qui est passé tout à l'heure est très éloquent. J'ai découvert des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que le président savait jouer à la guitare. C'est extraordinaire. Faisons confiance au président Bédier. Il va, concernant le RHDP, ils feront les réglages nécessaires. Pour terminer cette journée d'hommage, la Fondation Espoir a lancé un projet novateur, une application PDCI et RDA téléchargeable gratuitement sur les smartphones. Cette offre technologique, selon Zier Daouda Koulibaly, va permettre aux militants et sympathisants du PDCI de tout savoir sur la vie de leur parti, partout où ils se retrouveront. Après, au Dédé, le MONASCO, mouvement national de soutien à la candidature unique à la présidentielle de 2015, a maintenant une représentation à San Pedro. Cette section a pour mission de sensibiliser les militants du RHDP sur la candidature unique du président Lassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Abou Sanobo. C'est ici, à la place Terre Rouge, dans le quartier Bado à San Pedro qu'a été investie la coordination du mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP. Au cours de la cérémonie, les orateurs ont tous apporté leur soutien à l'initiative de voir les oufétistes parler le même langage, désigner un candidat unique à l'élection prochaine. Pour le coordonnateur du MONASCO RHDP San Pedro, Adyei Yeya, Il faut permettre au président Alassane Ouattara de briguer un second mandat. Nous comptons sur vous pour fédérer toutes les sensibilités ethniques, culturelles et politiques à l'effet de faire accepter par tous les deux de la candidature unique du président mandat rempli d'un second mandat. Selon le président national du MONASCO RHDP Philippe Légret, le mouvement est ouvert à tous. Le MONASCO, c'est un mouvement donné à tous les Ivoiriens, aux menuisiers, aux planteurs, aux cordonniers, aux directeurs généraux, aux ministres, à la commerçante, à ceux qui travaillent à la casse, tout le monde. Saisissant l'occasion, le président national du MONASCO RHDP a invité la population à prendre part à l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Voyez-vous, tout fondant aux parents c'est la base de la population. Alors, je vous dis sincèrement qu'il faut aller vous faire recenser. Le MONASCO RHDP compte faire de la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour son cheval de bataille. L'actualité à l'étranger une seule escale, l'Afrique du Sud où l'ANC est parti au pouvoir arrive en tête des résultats partiels de l'élection législative. En Afrique du Sud, pas de grande surprise au lendemain des élections législatives. L'ANC, le parti au pouvoir, arrive en tête des décomptes. Selon des résultats partiels portant sur près de 60% des bureaux de vote, l'ANC obtient plus de 63% des voix. Le parti de Nelson Mandela est ainsi assuré de gérer le pays pour les cinq années à venir avec une majorité confortante. Point final et bande sur le programme sur RTI 1 et portez-vous bien. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada